Ok, on va y aller, Télémac. Tu peux y aller. Ok, alors, ça va être un peu sportif. Comment ? Je te laisse te présenter et attaquer la conférence derrière. Ok, je m'appelle Télémac. Je suis étudiant, réceptionniste de nuit. C'est le dernier petit boulot que j'ai depuis quelques années. Et je milite et m'intéresse à la question de la garantie de revenus au sens large depuis une dizaine d'années. On va rester court. Et en fait, par rapport à l'introduction qui a été faite, ça va être un peu sportif. Je vais essayer d'aller vite et de tenir le temps. Et entre autres, si ça va être un peu sportif, c'est parce que là, on avait l'air de dire que dans les mobilisations, il y avait différentes propositions qui étaient ressorties, dont d'un côté, par exemple, le revenu de base ou de l'autre, le salaire à vie. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'en fait, le revenu de base, ce n'est pas une proposition. C'est une famille de propositions. Mais en fait, peut-être avant de venir là-dessus, c'est un truc d'introduction générale. Mais en gros, il y a beaucoup. En plus, c'est une famille de propositions. Déjà, le fait qu'on pense que ce soit une proposition, c'est un truc qui empêche pas mal de réfléchir à son sujet. Et du coup, on va commencer par voir très rapidement, essayer de dégager des idées reçues qu'il peut y avoir sur une fois qu'on a dit que c'était une proposition, qu'est-ce qu'on peut avoir comme problème avec cet épouvantail en fait. Ensuite, qu'est-ce que c'est ? Et puis ensuite, je pense qu'on va aller directement au sujet du sujet. Donc, je ne sais pas si vous pouvez lire bien parce que moi, j'ai des écrans dessus. Mais bon, en gros, vous avez déjà forcément, j'imagine que si vous en avez discuté, vous avez déjà entendu dire qu'il y avait des revenus de base de version droite et des versions de gauche. Et qu'en gros, de gauche, c'est bien. En général, c'est plus d'argent. Et de droite, c'est un piège néolibéral, hyper dangereux pour démonter la protection sociale. Donc, en gros, voilà mon message. En théorie, peut-être. En pratique, il n'y a personne en France qui propose ce genre de choses. Et en plus, j'essaie d'aller le plus vite possible là-dessus. Mais en gros, vous avez aussi ce discours qui va avec l'idée que ce serait un piège néolibéral, l'idée que ce serait un solde de tout compte. En gros, qu'on vend tout l'État, toute la présence sociale et qu'on file l'argent aux gens. Et que du coup, ce serait l'hyper-projet néolibéral où tout est géré par des entreprises privées. En fait, il y a trois choses. C'est que déjà, c'est une possibilité. Effectivement, ce serait une possibilité. Parce que comme on va voir, un revenu de base, au moins sur ces trois, c'est juste une manière de distribuer de l'argent. Mais c'est un truc qu'on pourrait dire aussi des retraites. Et on pourrait très bien dire, demain, on va vendre tous les services publics, tout l'État, tout. Et on va tout filer aux gens qui ont 90 ans ou plus. Et personne, c'est une possibilité théorique, mais personne ne va, à partir de cet exemple complètement fumeux, dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de retraite. C'est très dangereux de se battre pour les retraites. Ou dire qu'il existe le risque d'avoir ces retraites folles. Personne ne se bat pour ça. Donc voilà, personne ne se bat pour ça en France. Et enfin, il n'y a qu'une seule proposition que j'ai trouvée dans le monde là-dessus, sous la forme d'un livre en tout cas. Et enfin, on pense en général, on voit ça comme un truc, c'est présenté comme un truc néolibéral, de droite, machin. Mais en fait, ce qu'on ne voit pas, et là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est que ça pourrait aussi bien être, cette proposition de transformer tout le pognon qu'on met dans l'État, mais ça se dit qu'on le donnait directement aux gens, une proposition hyper anarcho-communiste qui conduirait à, après, encore une fois, il y a des questions de à quel délai on fait ça, à quel machin, qui conduirait à permettre l'émergence d'une société qui serait gérée entièrement par des coopératives, socialistes, libertaires, à tout une... Donc voilà, c'est une première mise au point, ces trucs-là. Donc ensuite, qu'est-ce que c'est que l'or une main ? Donc, je veux dire, c'est une famille de propositions. Donc en fait, revenu de base, en fait, il faut voir que ça vient, c'est la traduction française de Basic Income, qui est en fait un nom qu'ont trouvé un réseau de chercheurs et chercheureuses qui se sont réunis pour la première fois en 1986 en Belgique et qui, en fait, venaient de différents pays, étaient dans différentes disciplines et avaient tous, en gros, eu à peu près une idée en disant, l'idée vague de se dire qu'est-ce qui se passe si on file du fric à tout le monde sans condition. Et du coup, ils sont tous réunis. Ils avaient tous des noms différents pour dire ce truc-là, en plus du barrière de la langue, ce qui est né de différents pays. Ils avaient tous des raisons différentes pour proposer de l'essayer ou pour justifier que ça soit mis en place. Et ils avaient tous des idées différentes de comment ça devrait être financé. Et du coup, ils ont... Le colloque s'est super bien passé. Ils ont dit, on va se retrouver, il y a à creuser. Un peu comme nous, maintenant. Il y a à creuser là-dedans. Et du coup, par contre, pour se... Ils continuent de se retrouver. Donc, ils se sont dit, on va faire un collectif informel. Ils n'ont même pas eu besoin de faire une assaut. Mais ils ont dit, ce qu'il nous faut au minimum, c'est un nom de base, un nom commun, un nom, un même nom pour tout le monde et une définition minimale qui correspond à à peu près toutes les propositions qu'on a vues là et qui nous permettent d'échanger là-dessus et de dépasser la diversité des non-justifications en mode de financement. Et du coup, le nom, c'est Basic Income, donc le revenu de base. Et la définition, c'est un revenu versé sans condition à tous sur une base individuelle, sans contrôle de ressources et sans exigence de contrepartie. Donc, pour le faire plus lentement, c'est une définition qui est en trois critères matériels, substantiels, évaluables, concrètement évaluables, qui permettent de dépasser encore une fois la diversité des non-justifications en mode de financement. On parle d'un revenu qui est strictement individuel, universel, c'est-à-dire sans contrôle de ressources, exactement sur le modèle du suffrage, le suffrage universel, avant qui était le suffrage censitaire. Et seulement, les gens qui pouvaient s'acquitter d'un certain impôt pouvaient le recevoir et après, il est universel. Et inconditionnel, il n'y a pas d'exigence de contrepartie ou de contrôle d'activité pour le recevoir. Non. Donc là-dessus, très rapidement, le bien a admis tout de suite des organisations, c'est un réseau européen qui a des réseaux de déclinaison nationale. Il n'y en a pas en France parce que même s'il y a plein de gens qui sont intéressés par ça, en fait, au niveau universitaire, quand on veut le créneau, ils s'intéressent à tout, on appelle les belges francophones. Ça, ça a fait des merdes pour le débat français, mais peu importe. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à partir de 2004, le Basic Income European Network devient le Basic Income Earth Network. Il y a des réseaux qui commencent à filer dans le monde. Et surtout, il y a une organisation, il y a les Allemands qui affilient un réseau au truc. Et en fait, les Allemands, l'organisation allemande est tout de suite beaucoup plus militante, orientée militante et orientée politiquement. elle est fondée en même temps qu'un groupe de travail sur le revenu universel dans le Parti Communiste au moins Est-Allemand, mais j'imagine aussi dans d'autres formations de gauche. Et en fait, comme ils sont, qui va devenir digne que le Parti de Gauche allemand, le Parti Communiste Est-Allemand, entre autres, et comme ils sont vachement plus militants, ils ne vont pas seulement chercher à identifier un objet formel pour pouvoir l'étudier historiquement ou comparer des politiques publiques. Ils vont aussi, ce qu'ils vont essayer surtout de formaliser, c'est l'idéal militant, l'idéal qui motive, qui était là depuis l'origine du truc. Mais sauf que, en 86 et de 86 à 2004, les gens qui participent à ces trucs-là sont à la fois des militants qui sont aussi des chercheuses. Alors que là, il y a plein de gens qui sont juste militants et qui s'en foutent de faire de la recherche là-dessus. Et du coup, ils ont cette, voilà, il y a cette idée d'un idéal quand même qui est derrière cette idée de revenu universel aussi, depuis le départ, de revenu de base, d'assurer, selon les trois critères de 86, de façon individuelle, inconditionnelle et universelle, les moyens d'existence. Et du coup, les Allemands, ils essayent d'inclure ça dans la définition et en mettant sous la forme d'un quatrième critère qui serait que pour être un revenu de base, un revenu de base devrait être d'un montant suffisant pour garantir l'agressence et la participation sociale. Déjà, dans la formulation, vous voyez, en fait, bon, moi, je suis complètement en accord avec l'ambition et je pense que le fait d'essayer de mettre ça comme un critère de définition supplémentaire est hyper problématique, notamment parce que, voilà, dire que pour définir un revenu de base, il faut qu'un revenu de base soit d'un certain montant, vous avez un problème logique. Mais bon, en tout cas, étant moi-même aussi militant, ce désir qu'un revenu de base soit plus qu'uniquement des critères formels compte. Et du coup, bon, les organisations allemandes, enfin germanophones qui s'affiliaient après l'Allemagne, emboîtent le pas de l'Allemagne avec ce quatrième critère. Et en 2016, bon, je vous passe les détails, mais en gros, comme le débat a pris aussi, on a l'européen, notamment une pétition au niveau européen en 2013, la création d'une organisation plus militante pour l'Europe qui s'appelle Unconditional Basic Income Europe. On a, donc il y a un mouvement qui essaie de changer la définition du bien pour introduire ce quatrième critère et qui a abouti à une transformation de cette définition, mais pas pour intégrer le quatrième critère allemand, mais pour préciser deux autres choses que quand on parle d'un revenu de base, en fait, on parle d'un truc qui est versé en cash, pas en coupon d'échange et qui est versé de façon régulière et pas une seule fois, par exemple, au début de la vie. Pour, en fait, adresser d'autres... Il faut vraiment si c'est bien que je vais mettre ce truc-là pour que j'essaie d'aller un peu plus... Pour adresser d'autres des problèmes qui avaient été soulevés par le débat qui s'est fortement... intensifiés, en fait, depuis la création du bien et qui a amené à beaucoup plus de connaissances sur ce que c'est qu'un revenu de base. Et du coup... Bon, alors du coup, voilà, ça c'est un peu... Aujourd'hui, le débat est... Ce débat sur la définition d'un revenu de base est encore chaud. Il est d'autant plus chaud qu'avec le Covid-là, mais déjà avant, il y a à mesure que la possibilité de mise en place de revenus de base devient de plus en plus concrète. Il y a plein de gouvernements à travers le monde qui utilisent des vocables assimilés à celui de revenu de base pour désigner des choses qui sont très loin ou qui n'ont rien à voir ou au moins qui n'ont que très peu de choses à voir avec la définition posée en 1986, précisée en 2016. Et donc, vous voyez, l'exemple typique, c'est le revenu de citoyenneté italien où en fait, ils ont juste mis en place un espèce de RSA puisqu'ils n'en avaient pas. Et le RUA français est encore plus fort parce que le revenu universel d'activité dont on ne sait même pas s'il va se faire finalement, mais qui quand même était dans l'idée de reprendre l'étiquette revenu universel pour une mesure qui allait augmenter les conditionnalités des contrôles d'activité des personnes où il y a RSA et des personnes et des chômeureuses. Donc, l'exact opposé en fait, la revenu universel. Donc, Dans ce cadre-là, les discussions continuent sur essayer de définir ce qu'est-ce qu'un revenu de base. Et du coup, moi qui suis aussi partie prenante à ces débats, je vais vous proposer la présentation en vous donnant un peu ma solution à cette question. Pour moi, en fait, ce qu'il faut bien distinguer, c'est un sens étroit de l'étiquette de revenu de base et un sens large. Le sens étroit, ce serait la définition du réseau mondial, c'est-à-dire une définition qui est basée sur des critères purement formels, matériellement évaluables, mais purement formels. Et en fait, compris de cette manière-là, si on le comprend de cette manière-là, ça veut dire qu'il y a un revenu qui est... Je ne vais pas vous les refaire, puis on s'en fout. Je vous enverrai le PowerPoint avec la liste des critères mondial. Mais si on se tient à ces critères purement formels, en fait, le revenu universel, c'est une... au sens étroit, donc c'est une manière de distribuer du connu. Et du coup, aujourd'hui, il y a trois exemples dans le monde, peut-être... trois exemples dans le monde, de manière de distribuer du pognon qui correspondent à ces critères-là. Il y a le dividende du fonds permanent d'Alaska. Donc, en gros, en Alaska, quand ils ont découvert qu'ils avaient du pétrole, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait avec ? On ne va quand même pas faire un état-providence que c'est des gros républicains américains, machin. Donc, on va mettre tout ça sur un compte et puis on va filer du pognon à tous les Alaskains. Et ensuite, avec les cours du pétrole, ça a été un peu... ils donnaient moins de pognon. ils sont commencés... Donc, l'argent qui est sur ce compte a commencé à être investi en bourse et maintenant, il y a un fonds souverain d'Alaska qui distribue du pognon tous les ans à tous les résidents légaux d'Alaska et les meilleures années, je crois que c'est monté quand même jusqu'à 2000-2500 dollars. Donc, ça fait quand même un pognon. Et les autres trucs qui existent comme ça, c'est les tribunaux de... les tribunaux, les casinos de Macao, qui est une ville chinoise, une ancienne colonie portugaise qui a plein de casinos depuis des siècles et qui a décidé qu'un peu indépendant qui a décidé que l'argent qu'ils taxent de leur casino, ils allaient le rendre directement à tous les habitants de Macao. Donc, je ne sais pas exactement à combien ça se chiffre mais ça fait une petite somme aussi. Je ne sais pas si verser tous les mois tous les ans. Et sur à peu près le même modèle, vous avez des... J'ai moins d'infos, je ne sais pas combien font ça mais il y a au moins certaines tribus amérindiennes, états-uniennes donc des vingt-vingt Native Americans qui ont sur leur réserve indienne des casinos et qui font pareil. Ils filent le fric à tous les gens qui sont enregistrés dans la tribu. La différence étant là qu'en plus ils peuvent filer du pognon à des gens qui sont enregistrés dans la tribu même s'ils ne vivent plus sur le territoire de la réserve et qui vont faire des études ailleurs et tout comme ça. Alaska et Macao sont sur des bases territoriales bien définies. Bon alors il faut essayer de ne pas être trop loin dessus non plus mais pourquoi est-ce que je vous donne tous ces détails c'est parce qu'en gros pour reprendre cette distinction entre au sens étroit et au sens large c'est qu'en gros au sens étroit le revenu de base c'est une manière de distribuer du pognon et le plus souvent c'est une manière de distribuer des rentes qui sont là. Donc en fait il y a un point surtout comme dans la série de conférences il va y avoir Bernard Friot qui va intervenir aussi j'aime bien là-dessus reprendre un concept que je lui dois qui me semble super intéressant qui est celui de propriété lucrative. Et donc bon alors Bernard souvent dit ce truc il faudrait abolir la propriété lucrative. En fait donc moi par exemple je fais des études en théorie du droit en fait afin d'y réfléchir le truc c'est que la propriété lucrative c'est le fait de pouvoir tirer du pognon d'une propriété en fait c'est consubstantiel à la propriété que la propriété finalement au plus restreint c'est le droit de pouvoir exclure des gens de quelque chose et ce droit de pouvoir exclure si je peux exclure les gens de quelque chose si les gens veulent cette chose c'est quelque chose que je peux monnayer. Donc en fait là-dessus la question qui se pose c'est plutôt quand est-ce que dans quelle mesure sous quelles conditions la propriété lucrative est légitime ? Je laisserai Bernard répondre là-dessus mais moi en gros ma reformulation de son truc c'est de dire ce contre quoi Bernard est contre c'est Bernard Frio donc c'est la propriété lucrative privée et en gros sa solution c'est que la propriété lucrative ne serait légitime que dès lors qu'elle est entièrement collectivisée voilà bon mais ça c'est un truc qu'on pourra discuter dans le débat final en gros alors est-ce que je vais un peu dans les détails là-dessus ou vite fait j'essaye donc c'est cette cette question de quand est-ce que la propriété lucrative est légitime c'est la question que posait Thomas Paine dans la première proposition de revenu universel qu'on connaît dans l'histoire Thomas Paine Tom Paine qui est un qui est un mec un anglais un britannique a priori d'origine modeste mais on sait pas grand chose sous sa naissance qui est allé aux Etats-Unis quand c'était encore des colonies anglaises qui a fait la révolution américaine qui est allé en France qui a fait la révolution française qui a été élu au directoire et qui est notamment connu pour un bouquin qui s'appelle Les droits de l'homme et qui était un bouquin c'était comme ça et pour un petit pamphlet qu'il a écrit quand il était député français en hiver 96 1796 et que tout le monde crevait la dalle parce que c'était la guerre depuis quelques années et qui s'appelait la justice agraire en fait dans la justice agraire Payne essayait de répondre à ce truc-là donc il part il part de l'idée d'une propriété commune originelle qui est donc au début la terre est donnée à tous les hommes qui est une vieille idée qu'on trouve dans la tradition chrétienne et son truc c'est de dire quand tu travailles la terre t'augmentes la valeur de cette terre t'as légitimement droit à ce que t'as gagné de ton travail mais par contre selon la qualité de ta terre et déjà le simple fait que par le fait d'utiliser cette terre tu empêches d'autres d'utiliser tu t'appropris aussi une rente une rente divine si tu travailles une terre fertile avec le même travail sur une terre fertile et sur une terre aride tu vas obtenir beaucoup plus sur la terre fertile et du coup là tu t'appropris une rente tu empêches d'autres personnes d'utiliser cette terre fertile et donc tu dois rembourser cette rente et du coup ce que Tom Payne propose c'est on va taxer on va taxer la propriété de la terre et là où il va plus loin et là où c'est la première proposition de l'universal c'est que son truc c'est de dire parce qu'il pourrait dire on va taxer la terre et puis l'Assemblée nationale va faire des travaux publics par exemple mais il dit pas ça il dit cette terre c'est la propriété commune originelle donc de chacun de chaque personne c'est l'héritage commun donc on va le rendre ce qu'on va taxer on va le rendre à chaque personne et du coup la propriété lucrative là-dedans donc en fait la rente n'est légitime c'est une façon de dire que la rente n'est légitime que quand elle est divisée à part égale entre toutes les personnes qui 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 légitimement enfin qui sont privées par par l'exercice de l'activité qui génère cette rente je ne sais pas si vous donc donc voilà donc du coup le revenu au sens étroit le revenu universel un moyen de distribuer du pognon souvent un moyen de distribuer des rentes donc on peut l'appliquer à plein de trucs après donc voilà pour le moment les celles qui existent alors il y a des rentes d'origine naturelle donc le pétrole d'Alaska par exemple qui peut être donc voilà quand on compare la situation d'Alaska avec vous savez ce qu'on appelle souvent la malédiction des ressources naturelles qui serait qu'il y a des pays qui sont les mieux dotés en ressources naturelles on souvent se retrouve souvent avec enfin cet argent arrive souvent dans les poches de petites élites donc c'est une solution vous avez un état au nord de l'Inde dont malheureusement j'ai oublié le nom mais qui projette de faire ça avec l'énergie hydraulique de ces barrages qui est sur les plans du Malaya vous avez des rentes moins naturelles donc en compensation de nuisances comme les casinos de Macao à Tremblay en France donc qui est la ville où il y a Roissy je crois aussi c'est un projet qu'ils envisagent là-dessus ou alors à Grande-Synthe une ville dans le nord parce que c'est des villes qui sont très pauvres mais dont les mairies sont hyper riches parce qu'il y a des il y a des grosses implantations industrielles qui fait plein de pognon à la mairie mais du coup comment et du coup une des solutions je serais par exemple de prier du pognon à tout le monde et ensuite vous avez des rentes issues du patrimoine collectif commun le fait que aujourd'hui quand on est dans une société où il y a déjà plein de choses qui sont en place et que ces choses-là elles vont bénéficier aux gens inégalement donc il y aurait une justification là par exemple ça c'est la justification avec laquelle on va dire que l'existence de robots l'automatisation massive devrait justifier une taxation des profits pour financer au sens large pour financer un revenu universel parce que l'idée étant que les robots n'ont pas été fabriqués par les gens qui sont propriétaires que c'est le produit d'un travail collectif sur des générations et que du coup il y a une là il y a une rente et que cette rente devrait revenir à toute personne tous les membres de la société également et pas seulement aux propriétaires des machines et puis vous avez enfin des rentes issues du travail collectif immédiat qui est là donc vous voyez on reprend l'idée la proposition de revenu de base en fait c'est une famille de propositions et dans cette famille de propositions en fait au sens étroit ça revient à filet du pognon et donc le plus souvent c'est distribuer des rentes qui existent de l'argent qui arrive avec 100 travail en échange et du coup on peut classer un peu les différentes la très grande variété des propositions de revenu universel on peut les classer aussi là-dessus sur comment est-ce que les sources de financement alors bon peut-être un point je vais me permettre de prendre le temps aussi sur cette question du travail collectif immédiat c'est un truc aussi qui fera un écho je pense avec la présentation de Bernard et puis la suite donc cette question de la rente issue du travail collectif immédiat elle est en fait liée en fait à la découverte ou à l'affirmation en tout cas dans les années 70 par les mouvements féministes que l'essentiel notamment que l'essentiel du travail qui est réalisé dans nos sociétés est réalisé à titre gratuit et que nos sociétés et que par ailleurs en plus il y a beaucoup de ce travail gratuit qui si jamais on essayait de le payer serait mis en danger ou serait transformé ou corrompu d'une certaine manière c'est un truc on prend soin de ses enfants si demain on est payé pour qu'on est soin de ses enfants il y a plein de dérives possibles je veux dire de faire des enfants en être payés jusqu'à si on vous paye est-ce qu'on va se mettre à contrôler comment est-ce que vous avez vos enfants c'est un tas de galères donc c'est là que l'idée et en fait sinon là où ça peut être intéressant le dialogue avec Friot c'est que ça ça peut le relier à l'idée de la découverte de la survalue par Proudhon avec l'idée de l'obélisque de Luxor donc Proudhon qui constate qu'on a levé place de la Concorde un obélisque on a payé 100 hommes une journée chacun pour lever l'obélisque mais si on avait payé un seul homme 100 jours il n'aurait jamais pu le faire du coup le fait de faire ça tous ensemble a généré une valeur supplémentaire par rapport au fait de payer une personne 100 jours qui est exploité et qui est pour Proudhon la source des profits des capitalistes qui peuvent générer qui peuvent socialiser en fait qui profitent de cette socialisation des efforts et du coup l'idée c'est que notre société nos sociétés ne peuvent fonctionner que par ce travail collectif permanent réalisé à titre gratuit dont c'est la sur-valeur qui nous permet de vivre et c'est ça qui justifierait qu'on taxe le travail qui lui est rémunéré pour donner un socle de revenus à tout le monde qui permette de vivre et de continuer à effectuer ces activités essentielles que sont simplement le fait de prendre soin de soi-même et des autres et de ses proches déjà pour commencer donc un moyen de répartition de rente collective et donc simplement pour finir là-dessus cette question de 100 C3 je lance aussi le débat avec Bernard là-dessus mais c'est que dans la proposition du salaire à vie il y a énormément de choses mais il y a entre autres une proposition de revenus de base de 100 C3 qu'ils appellent niveau 1 de qualification et qui donc le niveau 1 de qualification dans le salaire à vie à 18 ans tout le monde a un niveau 1 de qualification auquel correspond à un revenu et ce revenu correspond à tous les critères de la définition du réseau mondial du réseau national donc finalement c'est là où l'opposition revenu de base de salaire à vie est problématique et en fait ça va encore au-delà parce que comme je vous l'ai dit donc là on parle du sens étroit mais en fait au sens large l'idée de revenu de base c'est aussi au sens large de garantir de façon individuelle inconditionnelle et universelle les moyens matériels de l'autonomie individuelle et ça c'est un truc que veut aussi assurer le salariat donc le salaire à vie c'est à la fois une proposition de revenu de base au sens étroit et au sens large j'arrête de parler du salaire à vie on en parlera mieux que moi ce qu'il y a d'intégration dans cette question du revenu de base au sens large c'est que pour moi c'est une meilleure description que de vouloir seulement plus de pognon parce que vous savez que la grande peur en fait par rapport au revenu de base de beaucoup d'organisations d'embauches d'organisations de contrôlées c'est qu'on remplace tout par un revenu de base et en fait la question c'est que le montant de revenu de base qui est nécessaire à pouvoir garantir les moyens matériels de l'autonomie individuelle va être relatif par rapport aux autres services publics qui sont fournis donc si jamais je suis garanti d'avoir un logement je suis garanti pour mon éducation pour ma santé par une assurance chômage par un tas de trucs j'ai besoin de beaucoup moins de pognon que si jamais il n'y a rien de tout ça et ou alors il faut que je finance tout ça ou sur le marché privé ou à travers des coopératives je ne prends pas donc en gros vous avez trois grands types là j'essaie d'aller plus vite quand même parce que je ne sais pas déconner moi ce n'est pas grave du coup vous avez trois grands types de revenus de base au sens large mais c'est pareil c'est très théorique là vous avez en gros l'hypothèse ce que j'appelle l'hypothèse anarcho-capitaliste ou ou socialiste libertaire spontaniste ou bon peu importe l'idée c'est que vous vendez tout vous ne filez que du cash mais que personne défend c'est vraiment voilà vous avez l'hypothèse j'avais de la désurgence donc là si on va donner un revenu de base au sens large mais qui ne sera pas un revenu de base au sens étroit donc c'est vrai que notamment parce que on va tout donner en nature et pas en cash pas en liquidité on abolit l'argent jusqu'à voilà et on file juste les moyens de vivre directement donc voilà on vous donne un peu d'eau un peu de pain je ne sais pas ce que avec toutes les galères que ça peut entraîner mais voilà vous avez compris que je n'y crois pas non plus et qu'il y a assez peu de monde qui défend ça encore même si je pense qu'il y a plus de monde qui pourrait se faire le défendre et donc la gratuité totale ou même pas peu importe vous voyez l'idée et le dernier type qui est là où rentre la plupart des propositions concrètes et celles dont on a discuté dans ce cercle de conférences qui sont le mélange des deux vous allez avoir un revenu de base au sens large dans lequel s'insère un revenu de base au sens étroit aussi une autre manière à dire ça c'est un revenu de base au sens large qui est composé d'une combinaison d'un revenu de base inconditionnel et de services de base inconditionnel UBS et UBI en anglais Unconditional Basic Income et Unconditional Basic Services et donc là-dessus si on prend cette approche-là on voit qu'en France en fait on a déjà partiellement un revenu de base au sens étroit on n'y est pas parce qu'on s'en regarde sur l'approche avec la combinaison du RSA de la prime d'activité donc du complément de salaire pour les bas salaires et de l'impôt progressif sur le revenu ça c'est au sens étroit et au sens large on a déjà la sécu la science maladie et l'éducation au moins qui sont en fait si vous prenez les critères de la définition de 1986 donc individuel sans contrôle de ressources sans contrôle de partie d'activité on peut dire et d'ailleurs des gens comme Philippe Bontari qui est un des plus grands experts de la question on décrit ces politiques là comme des politiques de revenu de base en nature et par ailleurs en plus là où en plus au sens au sens large on a encore plus il faudrait que j'essaie de rentrer dans une proposition concrète là au sens large on a encore plus je vais peut-être déborder de 5 minutes j'espère que vous me pardonnerez je vais essayer de ne pas déborder de plus de 5 minutes au sens large on aurait encore plus un revenu de base au sens large en France dans la mesure où en plus de ces formes de revenus de base en nature on a aussi des formes d'aide au logement des formes d'assurance chômage ou des choses comme ça qui permettent de garantir de façon plus ou moins inconditionnelle et plus ou moins efficace plus ou moins large les moyens matériels de l'autonomie individuelle mais il y a du progrès à faire là-dessus de la même manière qu'il y a du progrès à faire pour transformer la récemment d'activité et impôts progressifs sur le revenu en un revenu universel qui soit absolument inconditionnel et qui donne un stock à tout le monde il y a du progrès à faire sur l'aide au logement et sur l'assurance chômage ce sont des choses qu'on verra dans ces conférences alors je prends un temps avant de vous décrire une proposition concrète qui me semble le seul truc vers lequel ce vers quoi toute proposition progressiste toutes ces propositions de revenu de base qui n'obéissent pas sauf celles sauf les propositions imaginaires des gens qui veulent tout vendre ou des gens qui veulent tout avoir en nature toute proposition de revenu de base toute proposition de revenu de base progressiste devra en passer par une proposition comme celle que je vous décrire à la fin qui a été théorisé par l'ER l'association pour l'assurance chômage qui en a revenu de distance notamment un mec qui s'appelle Marc De Basquiat et un gars qui s'appelle Léon Réjean qui sont deux types qui en fait ont passé beaucoup de temps à étudier le système socio-fiscal français et en fait ce que leurs travaux nous permettent d'avoir c'est le détail de ce qu'il reste à faire quoi et des ce qu'il reste à faire voilà même des premières étapes indispensables pour arriver à assurer l'idéal d'un revenu de base au sens large et par ailleurs mais je me permets un petit encart avant de rentrer ce détail là c'est un essai d'expliquer pourquoi est-ce que c'est une mesure qui est fondamentalement anticapitaliste et ce que ça implique et ce qui va à un contre-courant de beaucoup des choses qui sont dites cette mesure alors le truc pourquoi elle est fondamentalement anticapitaliste je veux dire un truc il y a plein de sens à la notion anticapitaliste mais avec la première définition connue de l'expression de capitalisme c'est une de Louis Blanc en 1851 qui est finie comme qui critique ce sophisme qui consiste à confondre terpétuellement l'utilité du capital avec ce que j'appellerais capitalisme à savoir l'appropriation par certains du capital à l'exclusion des autres et donc au moins dans ce sens là le capitalisme clair c'est l'appropriation du capital par certains à l'exclusion des autres et surtout le rapport de domination qui découle de cette appropriation qui le plus souvent et dans l'économie même hétérodoxe résume ça sur l'expression de rapport salarial mais en fait on sait notamment par tous les travaux féministes mais au-delà vous savez bien on sait bien c'est évident aujourd'hui que ces rapports de domination ont bien au-delà du simple rapport salarial des rapports de domination introduits par le fait que certains du pognon et d'autres n'ont pas et donc en fait pourquoi est-ce que le revenu de base c'est nécessairement une mesure anticapitaliste alors après sauf si ok sauf si voilà dans la proposition en fil du pognon sauf si finalement on assure moins qu'avant ou si on met en place une base en fusillant les trucs mais pour donner moins d'argent qu'on en donnait avant mais personne ne propose ça donc il faut réaliser il faut raisonner aussi concrètement quand on est engagé dans la lutte concrète il faut voir aussi ce qu'on a devant soi et puis il y a aussi une raison pour laquelle personne ne propose ça nécessairement l'objectif d'assurer les moyens matériels de l'autonomie individuelle c'est c'est un truc qui c'est une proposition c'est concrètement ça veut dire libérer l'emprise du capital sur nos vies c'est un truc aussi con que ça c'est libérer du temps du pouvoir de négociation mais du coup aussi ce qu'on en parle c'est souvent tout ce discours qui traîne autour de la question du revenu de base avec l'idée que ce serait un piège néolibéral très dangereux et qu'il y aurait des versions de droite et des versions de gauche et que vraiment attention ça amène à juger les propositions sur la tête des gens qui vont les apporter plus que sur les propositions elles-mêmes mais bon c'est un débat qu'on pourra traiter là mais je pense que ce qui me semble très lourd là-dessus c'est que parce que c'est une proposition fondamentalement anticavitaliste ça veut dire qu'elle ne va pas se faire toute seule et moi je suis assez aussi remonté sur tous ces discours c'est-à-dire oui la classe dirigeante va pour détruire d'autres choses va devoir assurer un filet de sécurité qui revient en fait à nier tous les acquis qui ont pu être obtenus par les luttes sociales du passé parce que c'est un truc qu'on pourrait dire de n'importe quoi n'importe quel acquis social on peut le caricaturer comme étant un truc jeté par les capitalistes bonhommes et bon c'est un des trucs dont je suis un peu plus remonté par rapport à Bernard c'est-à-dire que justement il s'est beaucoup affronté dans son travail à cette idée que la sécurité sociale française aurait été construite par le don de patrons des bonheurs et gentils à des bons ouvriers qui auraient obtenus alors qu'en fait non ce qu'il a montré c'est qu'à chaque fois il a fallu se battre et ça aussi il faudra se battre et ça ne va pas se faire tout seul ça ne va pas être donné c'est un truc qu'il faudra aller chercher et en fait par ailleurs le dernier point sur cette question de l'anticapitalisme c'est que pour moi mais il me semble que c'est quelque chose absolument inévitable il s'agit d'une mesure levier c'est même le préalable à toute sortie du capitalisme par le haut dans la mesure où c'est desserrer l'étau du capital sur nos vies c'est ce qui nous permet ensuite aussi une énergie de lutter et de penser les alternatives et de les construire donc là-dessus je vous présente rapidement j'ai déjà dépassé de 5 minutes c'est ça c'est vrai que tu es apparu aussi tu parles une petite dizaine de minutes il y a des demandes pour que tu arrives plus proche du modèle on rentre dans l'art du coup il y a des trucs super intéressants dans les trucs de Marc de Basquiat et qui je pense sont vraiment utiles aussi pour la lutte en général alors du coup par contre où est-ce que j'ai foutu ça désolé alors en gros l'un des principaux trucs déjà qu'il a montré c'est qu'est-ce qui manque entre qu'est-ce qui manque combien de pognon il manque concrètement pour c'est quoi la différence entre ce qu'on a maintenant c'est-à-dire RSA Prime d'activité impôt progressif et un revenu universel au niveau du RSA qui déjà ça je pourrais en discuter mais qui déjà serait un acquis énorme qu'on ne va vraiment pas avoir tout seul et qui changerait radicalement la vie de tout le monde de tous les gens qui sont pauvres et précaires dans ce pays et donc ça concrètement il y a trois gros gros coups qui sont aussi qu'on peut voir comme des objectifs de lutte et qui je pense devraient être pris comme des objectifs de lutte des étapes de lutte une fois qu'on sait où on veut aller on peut reposer ces étapes de lutte et on peut les obtenir ensemble qui sont alors j'avais de copier pas long excusez-moi je me mélange dans mes notes mais qui sont le non-recours mais bon en fait c'est aussi des luttes qui sont engagées dans les guilletarditions de lutte contre l'exprime à la pauvreté c'est aussi de fait aujourd'hui on a 30% de non-recours à RSA et la prime d'activité et des gens qui ont droit à ça et qui de fait ne le reçoivent pas il y a du pognon à demander en plus le fait que les 18-25 n'aient pas droit au RSA donc il y a du pognon à demander et l'individualisation qui est peut-être le truc le plus scandaleux qui est que quand deux personnes au RSA se mettent en couple on leur coupe un quart de leur revenu et en fait le truc c'est qu'on peut reobtenir ces trois trucs ensemble et c'est là où les propositions de Marc de Basquiat sont bien intéressantes c'est qu'il amène un autre truc intéressant c'est que vous aviez le RSA la prime d'activité le complément de salaire donc pour les travailleurs pauvres et l'impôt progressif sur le revenu et en fait ça devient en fait concrètement ce que montre Marc de Basquiat c'est que les gens qui gagnent entre grosso merdo alors vous avez grosso merdo 25 000 et grosso merdo 75 000 en fait vous voyez les trucs qui ne sont pas d'actualité c'est la tranche 3 la tranche 3 de l'impôt sur le revenu ont déjà en fait un revenu universel au niveau du RSA ils le reçoivent déjà et ils le reçoivent par l'effet de la façon dont fonctionne l'impôt sur le revenu intéressant tu as à comprendre aussi pour un outil de lutte je pense qui est que ouais alors très précisément les propositions c'est plus de pognon je ne sais pas oui très concrètement mais voilà l'idée de la proposition générale c'est aussi en fait ce que je vais vous montrer aussi c'est que ce qu'ont obtenu les gilets jaunes ça nous rapproche de ce que c'est qu'un revenu universel et ça nous rapproche parce que ça amène le pognon qu'il faut et donc ce qu'il faudrait c'est les propositions concrètement c'est fusionner le RSA et leur com' d'activité les faire rentrer dans l'impôt et que tout le monde reçoive donc ok je vous en refais mais donc en gros l'impôt sur le revenu ça fonctionne par tranche la première tranche vous payez 0% d'impôt la deuxième tranche vous payez est-ce que je peux te partager l'écran ou pas parce que en fait c'est ravagement plus vite si je vous montre le graphique et vous pouvez limite partir avec le graphique en réunion il y a un truc qu'il faut faire pour que oui je suis inscrit non mais je ne peux pas le charger bon peu importe la première tranche vous payez 0% la deuxième tranche vous payez 11% et la troisième tranche vous payez 30% d'impôt ok et en fait la grosse découverte qui est hyper intéressante je pense de Marc DeBasca là-dessus c'est que quand vous payez 30% d'impôt sur le revenu c'est-à-dire quand vous avez des revenus qui vont entre 25 000 et 75 000 euros par an en fait pour calculer vos impôts vous faites 30% de vos impôts moins 6 000 balles j'arrondis et en gros ces 6 000 balles c'est l'effet des deux premières tranches et 6 000 balles ça fait 500 balles par mois gros sommaire ça fait un peu moins c'est pas exactement 6 000 balles il y a 1,50 euros de différence entre le RSA et ça et donc l'idée c'est que on supprime le RSA on supprime la prime d'activité on les remplace par le fait que tout le monde a droit à 500 balles et est taxé à 30% dès le premier euro gagné et ça ça veut dire 25 milliards de transferts redistributifs en plus des gens qui ont plus de pognon vers les gens qui ont moins de pognon ça veut dire et ça veut dire qu'aujourd'hui il y a aussi un autre truc qui est qu'aujourd'hui quand tu es au RSA et que tu bosses par la baisse de ton de ton ton RSA tu te fais taxer c'est comme si tu te faisais taxer à 40% quand tu bosses une heure tu gagnes un euro en fait tu t'en gardes que 60 centimes et les gens qui sont à la tranche 3 qui payent leur 30% d'impôt au moins 6 000 balles eux ils sont taxés à 28% sur le taux marginal donc là vous avez un truc alors l'idée c'est qu'en gros là vous avez concrètement les objectifs de lutte immédiat l'objectif de lutte immédiat c'est déjà que quand on est précaire ou quand on est pauvre on reçoive le même pognon que les gens qui sont plus riches et qu'on soit taxés au même taux et pas imposés plus et ça déjà c'est un truc qui permet un truc qu'on ne va pas pouvoir obtenir comme ça qui va être un truc un acquis de lutte qui va se cumuler avec le système de prénom social qui existe déjà en France et qui va permettre d'imposer plus parce qu'une fois qu'on a mis ça en place surtout une fois qu'on a mis ce mécanisme en place où on a un même taux parce qu'en fait l'autre truc que je montre c'est que la tranche 3 en fait 99% de la population française touche moins de 75 000 euros d'euros par an donc en fait la tranche 3 elle concerne 89% de la population quand vous avez un même taux qui concerne une tranche aussi il n'y a que 1% qui est payé les tranches 4 et 5 euros quand vous avez quand tout le monde sera uni sur ce même mécanisme là vous aurez un truc sur lequel toutes les luttes sociales pourront influencer directement on veut on veut faire monter le revenu à celle ça devient un truc sur lequel qui est le problème aujourd'hui ce qu'ont obtenu les gilets jaunes c'est une augmentation de la prime d'activité et le problème c'est que la prime d'activité tout le monde la reçoit pas en plus c'est un bordel donc il y a des gens qui sont inscrits et tout donc c'est un truc c'est pareil pour le SMIC le SMIC tout le monde y est pas c'est pas un truc qui permet d'unifier les luttes sociales quand on arrive quand on arrivera à mettre ce truc en place cette première étape déjà on obtient un front de lutte commun sur lequel on peut faire pression tout de suite et par ailleurs ensuite moi je pense mais bon on va discuter après que pour moi parce qu'on dirait 500 balles c'est pas assez oui clairement c'est pas assez mais il n'y a pas que ça j'ai une idée c'est que ça c'est 25 milliards qu'on obtient en plus pour financer ça et moi une des raisons qui fait que je suis là c'est aussi parce que j'ai un peu suivi les travaux de la CIP depuis quelques années et le pour moi il faudrait complémenter ça une autre partie un autre élément de ce revenu de base au sens large qu'il faut qu'on arrive à imposer c'est un droit au chômage et donc le fait que à 0 heure 0 euro on ait une indemnisation qui soit complémentaire de ce revenu de base mettons à 500 balles et qui pourra monter et qui nous amène au moins au seuil de pauvreté au moins à 850-900 balles qui est moi qui bosse pas mal avec la télé caramont nous organise une lutte contre l'exclusion et la pauvreté à partir dont les militants sont des personnes qui ont connu l'exclusion à la pauvreté c'est en gros à partir de 900 balles qu'on peut commencer à respirer au moins à vivre et plus à survivre même si il ne faut pas y avoir de coup dur mais bon il y a plein de choses qui sont là pour aussi et du coup déjà si on avait imposé ça et ensuite je pense qu'il fallait aussi avoir une part où si on arrive à faire un certain nombre d'heures là on se voit garantir un SMIC comme un mécanisme donc voilà c'est la question du droit au chômage à garantir en plus de ce revenu inconditionnel et je pense qu'il y aurait encore d'autres trucs à faire et là c'est un autre truc sur lequel Marc De Basquiat est intéressant je pense c'est aussi cette question il a ce truc sur le service universel du logement donc vous voyez comme je vous le disais c'était un revenu de base au sens large ce n'est pas juste du pognon qu'on veut on veut un ensemble de dispositifs qui permettent ensemble d'assurer les moyens matériels de l'autonomie individuelle de façon inconditionnelle pour pouvoir lutter pour d'autres choses et donc un autre truc c'est le droit au logement aujourd'hui on a les APL les APL c'est l'état qui file du pognon propriétaire vous avez sans doute deviné que je ne porte pas Macron dans mon cœur mais le truc du pognon dingue s'il y a bien un truc sur lequel on peut lui donner c'est les APL on file plein de pognons sur l'aide au logement et on ne loge pas les gens et quand vous faites votre dallo vous vous retrouvez sur une liste et vous n'avez que dalle donc à la place il y a une autre solution c'est quand les gens ont besoin d'un logement on les loge en échange d'un pourcentage de leur revenu si vous n'en avez pas et en échange vous êtes logé directement et ça c'est un truc où déjà quand tout le monde arrivera à être logé et avec un revenu et un droit au chômage donc un revenu décent et la possibilité avec un certain nombre d'heures de travail d'avoir un revenu supérieur là on a une structure qui permet de changer tout le reste voilà ouais donc dans le petit groupe de parole dans lequel on était là on s'est posé une question Télémax c'est que préciser en quoi cette proposition irait plus loin qu'un RSA individuel sans contrôle et sans contrôle de ressources et comment obtient-on le revenu suffisant alors en quoi est-ce qu'elle irait plus loin la proposition de Marc de Bastia ça ne va pas plus loin c'est juste ça c'est déjà c'est un revenu c'est un RSA individuel sans contrôle d'activité sans contrôle de ressources c'est le truc de Marc de Bastia c'est même au-delà de sa proposition c'est même pas sa proposition Marc de Bastia c'est un mec qui a fait une thèse et qui a depuis qui bosse qui étudie le système sur le fiscal français et là où il est intéressant pour nous dans la lutte c'est que tout son taf c'est de voir quel est le chemin le plus court pour aller de l'existant à un revenu universel au sens étroit donc comme ça on voit bien clairement quels sont les objectifs qu'on a devant nous les trucs et là ce qui est assez intéressant aussi ce que j'aurais bien aimé vous montrer dans le graphe c'est que sur son graphe là par les trucs on voit clairement ce qu'ont obtenu les gilets jaunes et ça ne semble pas grand chose quand on voit juste la prime d'activité monte de 100 balles tu ne sais même pas ce que tu as c'est une bordel c'est une tannée mais concrètement quand tu as ce graphe en tête tu vois qu'en fait tu as un écart rebouché et que en fait si chaque lutte sociale comme ça on arrive à le reboucher et reboucher et bien on est en train de construire par la lutte un socle qui permet ensuite d'acquérir beaucoup plus et ensuite moi cette question du revenu suffisant moi je ne suis pas je pense que c'est un objectif trompeur cette question aussi du revenu suffisant c'est une formulation problématique parce que pour moi on ne va pas tout avoir avec et je ne suis même pas sûr que ce soit une bonne chose qu'on attende un revenu de base suffisant tout seul moi je sais là où je pense qu'on a plutôt intérêt à avoir justement à transformer voilà à intégrer l'euro universelle dans l'impôt sur le revenu et à intégrer le RSA et la connectivité dans l'impôt sur le revenu et à avoir ce socle pour tout le monde et ensuite à côté du socle du salaire à vie à côté du socle des CDI des protections qui ont été construites sur l'emploi à durée déterminée construire une autre part supplémentaire au dessus de ce socle et construire en fait développer la part qui est déjà là sur la protection adaptée aux personnes qui ont les pratiques intermittentes de l'emploi et du travail rémunéré en développant justement le nouveau modèle en fusionnant les deux versions du nouveau modèle de la CIP et en fait en s'inspirant au-delà là où je suis c'est qu'en fait j'appelle ça le nouveau modèle de la CIP pour moi ou les deux fusionnés j'appelle ça des revenus à inconditionnalité faible ou conditionnalité faible c'est pareil en fait je reprends le truc de Alain Cahier en fait l'idée c'est tu avais un mec qui s'appelle Anthony Atkinson qui est un des plus grands économistes de la deuxième partie du XXe siècle je crois qu'il est mort en plus dans les années 2010 sur la question de la lutte contre les inégalités et la pauvreté et Atkinson c'était un mec il a réfléchi pas mal au revenu universel il a notamment fait un bouquin qui s'appelle The Basic Income Flat Tax Proposal qui est un des trucs sur lesquels s'appuie Marc Dubasca qui est un point mais en gros le truc qui montre c'est qu'on a tous une idée très négative de l'impôt proportionnel tout le monde paye un même taux d'impôt sur le revenu et on est tous partisans d'un impôt progressif c'est-à-dire que quand on gagne plus d'argent on paye aussi un taux d'impôt plus important en fait ce que montrait Atkinson avec son truc c'est que si jamais vous avez un taux proportionnel et un revenu universel alors vous avez un résultat de taxation qui est progressif donc en fait c'est là où la proposition de Marc Dubasca c'est ce qu'elle fait en fait elle permet en fait en appliquant le taux d'impôt qui est aujourd'hui sur la tranche 3 au 99% de la population qui paye aussi en dessous de la tranche 3 et en dessous et en remplaçant ça par un revenu universel au niveau du RSA on garde un impôt progressif jusque là et au-delà en fait au-delà de ce taux-là parce que c'est une progressivité qui est dégressive progressivité jusqu'à ce taux proportionnel et au-delà on a les tranches d'impôt à caroté 1 il faut que il faut que je me concentre sur mes réponses je propose que chaque groupe fasse une intervention sur l'ensemble de leur conversation histoire que tu puisses répondre à tout et qu'on aille parce qu'il y a effectivement trois groupes et comme ça en plus si jamais on remarque que des questions reviennent souvent ça te permettra d'y répondre donc Franck c'est ça c'est toi qui es intervenu pour est-ce qu'il y avait d'autres thèmes en fait d'autres questionnements qui revenaient dans la conversation et pour rappel on a prévu une heure on verra on pourra ajuster éventuellement mais on a prévu une c'est la question qu'on s'était choisi voilà super merci Franck un autre groupe du coup je peux prendre la parole si vous voulez alors nous on s'est pas choisi une question alors on en a plein du coup alors on avait on n'arrive pas bien à comprendre quel est l'outil exactement cette histoire de redistribution par l'impôt il nous semble qu'il y a une partie en tout cas de la population qui est au niveau du revenu médian qui du coup y perdrait on voulait avoir des précisions là-dessus tu as parlé d'une partie d'une partie qui pourrait potentiellement être en nature pour nous c'était pas clair non plus on voulait avoir des précisions là-dessus sur jusqu'où va cette part en nature parce qu'à un moment tu parlais de l'éducation de la sécurité sociale ça nous semble un peu mélanger plein de choses en fait qui n'ont pas forcément de lien direct entre eux on va dire notre question c'était en quoi 500 euros comme revenu de base c'est émancipateur qu'est-ce que ça a de différent des modèles libéraux portés par Keunin et Villepin qui calcule et qui attribue enfin qui distribue plutôt qui calcule qui gère le montant du revenu de base et qui distribue et du coup pour nous ça n'enlève pas le fait qu'on est dans un modèle tout emploi et ce modèle-là ne permettra pas aux gens de refuser un emploi qui ne leur convient pas voilà ça c'est plutôt une constatation qu'une question alors je suis très emmerdée parce que j'ai pas j'ai pas pris des notes j'ai essayé de te dire à un moment quand j'arrivais plus à suivre le truc si t'avais écrit c'était le droit on continuera après on pourra faire un échange des questions on repose on répondra à ce à quoi ce que t'as retenu et puis on te reposera d'autres questions ok alors alors ce que j'avais déjà bon j'essaye de alors ok j'avais qui calcule je sais pas mais la différence ok j'avais la différence avec les propositions libérales de König et Villepin en quoi ça s'emballe c'est progressif c'est progressif c'est un progrès social ou en quoi c'est émancipateur et il y avait un truc sur la différence entre les entre le nature et l'espèce en gros et puisque j'étais là aussi pour compléter juste on comprend pas pourquoi on donnerait aussi 500 balles à Bolloré ok alors je vais commencer par là peut-être pourquoi est-ce qu'on donnerait aussi 500 balles à Bolloré parce que parce que c'est mieux pour pour les plus pauvres qu'on file aussi du pognon riche c'est beaucoup mieux en fait parce qu'en fait il faut moi là c'est un truc plus général c'est une exécution là même au sein des caramones mais en fait les droits des pauvres sont des pauvres droits et en fait si tu fais moi il y a un truc aussi de la logique de l'exception c'est tant que ce que tu arrives à obtenir tu arrives à l'obtenir que par une exception d'une concession à un petit truc bah après pour le défendre je trouve juste avec un petit groupe qui a bénéficié de l'exception et ça dépend juste de la puissance de ton petit groupe et si tu es pauvre bah tu l'as dans le cul tu l'as dans l'os et si tu es riche par contre tu as une exception bah là tu peux la défendre bien les riches les exceptions qui gagnent ils gagnent bien donc au petit jeu des exceptions les précaires et les pauvres se font toujours complètement avoir et l'idée et à chaque fois c'est là c'est là où tu te fais avoir c'est là où quand ce que tu obtiens c'est juste une concession pour un petit truc là tu vois c'est pas un truc solide et après c'est pas un truc que tu peux c'est pas un truc sur lequel tu peux obtenir la pression militante et populaire nécessaire pour le faire monter en grade justement parce que tu es coincé sur ton dispositif de côté donc voilà pourquoi c'est mieux qu'on file le pognon avec moi et la démonstration géniale là-dessus c'est cette question du fait qu'aujourd'hui les gens qui gagnent entre 25 000 et 75 000 euros ils ont déjà un revenu de base ils l'ont déjà la façon dont fonctionne l'impôt sur revenu ça fait qu'ils ont déjà 500 balles par mois et la question c'est que par contre tous les gens qui sont en dessous tous les gens qui gagnent moins de 25 000 par mois ils sont taxés ils ont un taux marginal de taxation plus important et ils reçoivent moins en gros concrètement c'est ça et en plus non seulement ils reçoivent moins en cash net mais en plus pour l'avoir tu dois faire les démarches de merde auprès du RSA et de la prime d'activité où tu te fais où on te demande ton RSA il faut quand même savoir depuis combien de temps tu es séparé et pourquoi il faut savoir depuis combien de temps tu es séparé parce que si jamais tes deux personnes au RSA elles se mettent en couple on te coupe un quart de tes revenus donc c'est là aussi 500 balles transformer le RSA en un revenu universel en quoi c'est émancipateur si tu as déjà été au RSA tu sais si tu as déjà et la prime d'activité c'est pareil si tu as déjà connu ce genre de galère tu vois tout de suite que si demain tu as ça c'est automatique tu n'as rien à faire tu l'as et c'est un autre truc aussi c'est quand tu gagnes plus de pognon tu n'as pas un truc genre tu déclare tu attends 3 mois et puis tout d'un coup en fait ils vont dire qu'ils vont te refiler donc ils te reprennent non c'est fini ça c'est genre tu respires tu as ce truc là il est là quand tu gagnes de l'argent tu payes plus d'impôts au lieu de recevoir moins d'alogue d'avoir des guichets différents de devoir te battre non tout ça tout ces merdes c'est fini de la même manière que les gens qui gagnent entre 25 000 et 73 000 et les gens qui gagnent plus eux on ne les emmerde pas avec l'administration sociale on ne leur demande pas depuis quand tu es en courbe depuis que dalle on ne leur demande pas ça on leur dit simplement tu calcules tes impôts tu fais 30% de tes revenus et hop tu as un cadeau de 6 000 balles on veut pareil et déjà quand on déjà avoir pareil ça c'est le combat d'avoir une base au sens étroit donc voilà ça c'est le truc et ça c'est un truc qui est fait déjà c'est une liste sociale sur laquelle tu unifies tous les gens qui gagnent moins de 25 000 balles moi et en fait au-delà parce que même au-delà c'est toujours le truc quand tu es en ménage quand tu es en machin genre en gros il faut commencer à gagner vraiment du pognon pour commencer à payer plus et en plus le truc de ce truc là comme c'est un taux proportionnel tu gagnes tu payes un peu plus à mesure à l'exacte mesure que tu gagnes un peu plus donc c'est là où et ensuite moi surtout ce qui est vachement plus important c'est que déjà tu as une émancipation directe où est-ce que tu mets le pognon les gens le non-recours au RSA c'est-à-dire les gens qui aujourd'hui n'ont que dalle qui demandent 500 balles de plus et tous les gens qui aujourd'hui galèrent avec des trucs de primes d'activité de machin et tout on se retrouve avec voilà non seulement plus de pognon mais en plus la vie vachement vacillée par rapport aux administrations sociales en plus dans les administrations sociales parce que on sait c'est vrai ils ont plus ce truc de au moins une partie de ce travail de fliquer les pauvres qui disparaît donc tu as aussi un autre changement du travail à l'intérieur de ça mais surtout au-delà de tout ça pour moi le plus important c'est une fois que tu as mis ce truc en place tu as vraiment mis en place un levier de lutte tu as mis en place un point de lutte sur lequel 89% de la population a intérêt à lutter c'est un peu plus c'est pas 89 mais même tu vois tu as mis en place un point décisif alors voilà pourquoi 500 balles la différence avec Koenig et Villepin Villepin je ne crois pas qu'il ait jamais proposé ça mais avec Koenig il n'y en a pas le truc c'est que Koenig il reprend les professions de Basquiat et c'est Basquiat qui a bossé le truc c'est que Basquiat il a bossé sur le truc de la la plus petite Basquiat c'est the expert en France sur c'est quoi le plus court chemin entre l'existant et un revenu universel au sens étroit et Koenig il a signé son truc en gros et moi mais après là c'est un truc on peut pour moi il y a un truc aussi où moi mes adversaires c'est le capitalisme et l'autoritarisme et les libéraux en vrai alors quand ils sont quand ils défendent le capitalisme oui mais pour moi il y a un truc où on laisse beaucoup on laisse les apologues du capitalisme s'appeler des libéraux et se dire défenseurs de la liberté alors qu'ils ne défendent pas du tout la liberté qu'il n'y a aucun moyen il y a un moment où quand tu défends juste la liberté des gens qui ont plus de pognon contre la liberté des gens qui en ont moins c'est incroyable qu'on laisse ces gens se revendiquer de la liberté je ne pense pas que le emploi américain et encore maintenant il a été beaucoup dévoyé puisque maintenant c'est devenu un truc pour les lettres mais voilà l'emploi américain du sens du libéralisme est plus proche de ce que c'est concrètement et surtout les efforts de philosophie politique c'est aussi parce que c'est un truc voilà il y a un moment où laisser les apologues du capitalisme s'appeler des libéraux c'est un problème et où il y a vraiment un coin dans la lutte contre le capitalisme il y a un moment où les libéraux conséquents sont forcément anticapitalistes au moins dans la mesure justement de cette question du revenu universel parce que dans toutes les théories libérales tu n'as aucune justification de la domination par le capital de l'écrasement forcément là c'est des trucs qui deviennent des trucs d'impensés que les gens ramènent à côté de leur théorie ils se revendiquent les théories libérales et après ils font tout l'inverse et là pour moi il y a un énorme coin à jouer et à enfoncer et je pense que c'est comme ça aussi qu'ont toujours été après c'est une analyse historique de comptoir mais je veux dire moi je je suis tout je suis très admiratif des travaux de Friot aussi qui voilà malgré tous mes désaccords j'ai beaucoup chez lui il y a plein de trucs hyper intéressants moi je je verse malin aussi pour le fait et je suis très reconnaissant d'avoir mis en valeur la figure de Croisa mais Croisa il a aussi il y a un moment où ce truc là il a pu passer c'est aussi parce qu'il y avait la roque c'est aussi parce que moi c'est pareil mon identification elle est plutôt socialiste libertaire c'est pareil les gens qui s'intéressent au taule t'en as deux t'as les anards et t'as les chrétiens c'est un truc à un moment et il y a un moment où justement ces trucs libéraux chrétiens où il y a aussi une forme d'anticapitalisme là dedans il y a aussi et sur laquelle on a plutôt intérêt à voir les trucs qu'il y a à prendre et à se battre quand on sait ce qu'on veut on a moins peur de faire des alliances avec des gens sur lesquels on sait que c'est une alliance sur ce point là mais sur les autres points on n'est pas d'accord moi je ne suis pas d'accord surtout avec je ne suis certainement pas d'accord surtout avec Basquiat mais sur ce point là il y a clairement un énorme progrès social à prendre et je c'est ça au delà moi j'ai moins de foi dans les politiques je ne pense pas que ce soit les personnes qu'on élise qui vont faire les trucs je pense que les trucs à un moment il faut les obtenir et qu'on construit le mouvement social pour pouvoir les obtenir et les imposer et après quelque soit les politiques on le fait passer c'est un peu peut-être c'est un peu naïf je ne sais pas attendez du coup 500 balles et la différence entre nature et l'espèce je ne sais pas si c'est déjà venu dans le truc je voulais vous montrer le graphique je ne partage plus mon écran c'est ça peu importe mais la différence entre nature et l'espèce ce n'est pas dans le graphique donc on s'en fout c'est juste que pour moi le truc c'est que à l'intérieur du débat pour un revenu universel souvent le clivage il se fait sur la question du montant genre plus de fric c'est bien moins de pognon c'est mal et en fait ce que j'ai aussi essayé de me montrer cette question de distinguer un revenu de base au sens étroit et au sens large de vous dire qu'un revenu de base au sens étroit c'est juste une manière de distribuer du pognon qui vient de rente c'est qu'en fait la question du montant elle est toujours relative le montant il faut le considérer par rapport à ce que tu as perdu pour l'avoir donc un montant moi tu peux dire le truc d'Alaska ce n'est pas beaucoup de points 2000 dollars par an ça veut dire quoi ça veut dire 200 balles par mois donc ce n'est pas beaucoup mais le pétrole il est là et le pétrole il se fait extraire et donc c'est quand même mieux que ces 200 balles ils aillent par mois aux gens plutôt qu'ils aillent dans la poche de quelques connards et c'est pareil à chaque fois il y a plein de rentes comme ça ça va être des solutions il y a plein de trucs comme ça ou quand il y a une rente collective qu'est-ce qu'on va faire de ce pognon et donc c'est là où la question elle ne devient pas se concentrer sur la question uniquement du montant mais de regarder le montant par rapport à d'où vient cet argent moi si tu me dis qu'avec une taxe Tobin par exemple on finance seulement 10 balles de revenus universels parce qu'en plus ta taxe Tobin elle sape sa base taxable on taxe les transactions financières du coup il y en a moins mais je te dis c'est quand même super c'est quand même une super idée parce que c'est bien qu'il y ait moins de transactions à haute vitesse et que c'est bien qu'on ait 10 balles et donc ça vaut le coup d'avoir ça c'est là où et après donc ça c'était sur le truc sur la question du montant qui est relativisé et du coup c'est la question en nature c'est qu'une fois tu vois ce truc le montant est relativisé il est relativisé d'où vient le fric donc si ça vient d'une taxe Tobin si ça vient d'une taxe qui est bonne c'est bien même si ça rapporte à beaucoup de fric et à côté la question du montant elle est relativisée par rapport aux autres trucs que tu as en nature donc si tu as vraiment si tu as une vraie assurance logement si tu as un vrai système hospitalier si tu as une éducation publique gratuite comme on a en France même s'il faut encore améliorer ces trucs là tu as besoin de moins de pognon pour être pour avoir les moyens matériels de ton autonomie qu'aux Etats-Unis où l'éducation gratuite c'est pourrie si tu vas à l'hôpital public tu peux crever dans le hall dix fois avant de quelqu'un ou alors on va te facturer un bras et machin donc c'est là où c'est effectivement relativement déconnecté mais pour moi en fait le truc c'est que ces luttes elles ne sont pas déconnectées et le fait que même un mec comme Marc De Bastia il soit mis à bosser cette question du service universel du logement c'est la position qui est en fait une importation ce serait une proposition d'importation en France des politiques qui marchent au Canada de housing first je suis désolé je parle trop mais on s'en fout je vous parle de ça parce que c'est intéressant d'en rendre dessus l'idée c'est les Canadiens aussi le truc de l'aide de logement c'est une galère partout dans le monde et en fait la solution contre les Canadiens c'est ce truc où tu au lieu d'affiler du argent aux gens pour qu'ils aillent se loger sur le marché privé à la place tu es dit quiconque a besoin d'être logé on file un logement contre 25% de vos revenus et du coup l'État se retrouve à faire l'intermédiaire entre les gens qui ont des logements et les gens qui cherchent des logements et du coup là on garantit vraiment un accès au logement effectif et pour les gens qui ont des logements c'est quand même intéressant des filiales ou à l'État parce que même s'ils vont recevoir une rente moins importante ils vont avoir une garantie par l'État de jamais pouvoir se retrouver avec des trucs à payer ou des canadiens ou des machins donc je vois bien au niveau systémique effectivement tu n'as pas aboli le fait que quelqu'un puisse gagner de l'argent en possédant un appartement parce que là j'anticipe le débat avec Bernard Friot maintenant j'aimerais bien qu'on m'explique comment on met fin à la propriété lucrative et ce que ça impliquerait d'État policier d'empêcher ça d'empêcher que quelqu'un puisse louer chez toi mais à la limite peu importe ça c'est un débat qu'on aura mais la question c'est voilà une fois que tu as vraiment garanti l'accès au logement du coup le montant de ton revenu universel tu vois les 500 balles ils deviennent plus importants si tout d'un coup dans 500 balles tu n'as pas à payer ton loyer ça devient plus alors pour moi c'est toujours pas assez pour moi il y aurait toujours besoin et de le faire monter et d'obtenir en plus une indemnisation chômage à 0 heure 0 euro tu vois en bonus mais c'est ça le truc voilà où il y a d'autres fonds de lutte à côté du revenu universel ça se conçoit comme un tout et pour 99% des gens qui sont engagés même 100% de ceux que j'ai rencontrés qui sont engagés dans la lutte pour un revenu universel c'est pas on veut du pognon ou l'hôpital ou machin c'est on veut tout on veut plus de pognon meilleur hôpital meilleure éducation on veut tout on veut tout on veut se libérer de l'emprise du capital sur nos vies c'est là le truc au sens large Alexia oui question dans la série là j'ai pas noté moi si je crois que t'as déjà pas mal répondu non qui gère et qui distribue qu'il y avait qui gère et qui distribue je peux répondre au moins sur la question du revenu de base au sens étroit et là où moi ça me semble super intéressant c'est que la question du revenu de base au sens étroit avec la proposition avec le travail qu'on fait de Bastia et l'air aussi parce qu'il y a aussi ce mec à la retraite comptable chrétien bouddhiste à la retraite qui fait des tableurs pour étudier comment est-ce que il a fait un truc intéressant sur les aides pour enfants en montrant qu'en fait c'est parce qu'en fait leur travail il te montre des trucs de fou il te montre qu'en fait la diversité le fait que ces mécanismes soient versés par des entités différentes ça fait que ça crée des inégalités dans le système actuel qui sont complètement délirantes et aberrantes et qu'en fait même les technocrates en place se rendent pas compte ils arrivent avec leur graphique genre le truc où deux personnes au RSA qui se mettent en couple on en coupe un quart de leur revenu quand tu commences à gagner vraiment du pognon j'ai plus les chiffres en tête mais vraiment du pognon et que tu te mets en couple avec quelqu'un qui a peu ou pas de revenus tu peux faire jusqu'à 75 000 euros d'économie d'impôt par an c'est ce genre de truc un peu et un tas de trucs aussi comme ça Léon Réjean il bosse sur les trucs sur les enfants et donc les enfants c'est pareil selon le rang de l'enfant et selon les revenus de la famille on file pas le même pognon aux enfants et tu as des trucs du coup en plus le fait qu'on file pas de pognon des premiers enfants donc tu as des tas de trucs comme ça qui sont des bordels pas possibles et l'autre truc c'est que de toute façon l'autre argument sur qui gère c'est que de toute façon en plus les aides sociales qui sont distribuées par l'administration sociale elles invitent souvent un contrôle social en fait sur les gens qui reçoivent des aides et donc qui gère le même truc qui est hyper intéressant dans ce truc qui gère c'est le fisc c'est le fisc ça devient des impôts et ça devient comme ça il n'y a plus de questions de contrôle tout le monde le reçoit de fait il n'y a plus de c'est pas non qui gère aujourd'hui pour les gens qui gagnent entre 25 000 euros et 75 000 euros d'impôts c'est le fisc ils n'ont pas à répondre à des contrôleurs sociaux de merde ils n'ont pas à dire depuis quand avec qui ils sont en groupe ils n'ont pas 10 000 formules à remplir non tu déclares tes revenus et tu gagnes tes 500 balles et tu payes 30% d'impôts dès le premier euro ça c'est un truc et déjà tu as un socle après qui gère ça c'est sur le sens étroit qui gère au sens large là par exemple sur le logement aujourd'hui qui gère tu as le truc des APL avec la CAF demain on mettrait un service universale du logement je connais ces gens-là et après qui gère la santé comme aujourd'hui il y aurait des changements à faire Bernard il saurait autant dire plus que moi sur comment comment est-ce qu'on pourrait faire avancer la gestion au niveau de la santé ou du chômage je pense que qui gère sur la santé et le chômage moi je suis aussi assez parti dans cette question des caisses la gestion des caisses devrait revenir démocratique et c'est un truc que j'aimerais bien pouvoir étudier plus sur comment est-ce qu'elle l'est plus pourquoi est-ce que c'est pas un aujourd'hui d'aujourd'hui super merci le troisième groupe Gaël Gaël vas-y ouais s'il y a le temps sinon je alors petit point timing on avait prévu une petite heure donc là on a pris un peu droit à la redibo on avait prévu une heure il nous resterait 30 minutes donc là je pense que tu peux y aller il y a déjà deux groupes qui sont intervenus le troisième doit intervenir après et on prendra peut-être quelques minutes pour écouter des retours peut-être un peu plus libres alors juste comme précision Gaël est du groupe 2 avec Alexia donc c'est pas le groupe 3 oui oui mais vu qu'il y a on a un peu de temps je pense que ça pose pas de problème c'est juste qu'il y a un truc à demander puis après on passe au groupe 3 c'est une précision sur la question est-ce que du coup ce que je comprends c'est si le fisc redistribue ça veut dire que c'est du positif et négatif sur l'impôt c'est-à-dire que globalement l'impôt de 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 Bolloré on va le réduire de 500 balles mais tout le monde est à la flat tax tout le monde paye 30 ce que je comprends pas c'est que la logique de l'impôt progressif c'est que ton reste à charge quand on taxe 30 sur 100 000 c'est pas la même chose que quand on taxe 30 sur 500 balles on n'est pas à égalité par rapport à la vie sur ça et c'est en ça que je c'est tout si tu peux juste clarifier là où tu vois toi une logique de redistribution alors Bolloré l'impôt sur le revenu c'est par tranche moi aussi j'ai eu du temps à saisir le truc l'impôt sur le revenu c'est par tranche donc Bolloré aussi sur ses 10 000 premiers euros il paye zéro et sur ses 5 000 euros de plus c'est son argent qu'il gagne entre 10 000 et 15 000 il paye zéro il paye je vais dire Bolloré mais Bolloré en plus c'est compliqué parce que Bolloré clairement il est dans les tranches à 41 et 45 donc mais mettons quelqu'un qui gagne je ne sais pas un pote de Bolloré ou tu vois un des cadres sub de Bolloré voilà c'est peut-être plus là mais Bolloré il se mettrait à payer plus aussi la question c'est Bolloré comme son cadres sub les deux ou son enfin je ne vais pas rentrer sur l'explication de service de salaire de chez Bolloré mais l'idée c'est qu'aujourd'hui eux ils ne payent pas d'impôt sur sur les deux sur les ces deux premières tranches donc déjà ils se mettraient à payer ça en plus et ça ça serait transformé au lieu d'avoir sur la question des 500 balles c'est-à-dire que Bolloré il aurait son impôt qui monte mais il aurait une ligne sur sa fiche d'imposition qui dirait revenu à celle 500 mais son impôt il aurait monté de plus c'est là où vient la redistribution c'est en fait le truc ça se passe aussi pour mieux comprendre c'est là aussi le truc qui marque c'est avec l'impôt à la source le truc c'est que quand ton impôt il commence à être prélevé à la source et instantanément et qu'on commence à te prélever instantanément à te verser tes aides et à te prélever tes impôts en même temps ça devient une question de notation sur ta feuille parce que si on te prend là il y aurait la ligne impôt sur l'euro IRPP qui taxe plus taxe un montant plus élevé et la ligne et par contre tu aurais une nouvelle ligne revenu universel qui met 500 balles mais quand tu payes déjà plus de 500 balles d'impôt et bien tu vois ça serait juste une ligne qui te dit que tu as 500 balles et puis à côté Bolloré il verrait que son impôt il monte je ne sais pas si c'est beaucoup plus clair on revient dessus éventuellement tout à l'heure on ne fait intervenir le troisième groupe ouais c'est un autre point que ouais ça va me revenir le troisième groupe parce que quelqu'un du troisième groupe peut intervenir le troisième groupe aurait été dissous non je ne sais pas je ne suis pas sûr je ne sais pas qui était le troisième groupe par contre moi j'ai des questions mais je pense que c'était le troisième groupe oui attends est-ce que moi peut-être si je peux finir en fait la partie redistributive elle se fait sur le fait qu'aujourd'hui il y a une différence en fait l'argent là où ils vont devoir se mettre à payer plus d'impôts c'est qu'en fait quand tu es aujourd'hui au RSA et que tu commences à gagner du pognon on te fait réduire ton RSA et là en fait si à la place si à la place ton RSA est resté le même et qu'on te mettait un taux d'imposition et bien ça ferait un taux d'imposition qui est supérieur à 30% ce serait 41% et tu vois c'est là le truc qui fait que que tu as un effort redistributif en fait excuse-moi je ne sais pas si c'est beaucoup plus clair pardon allez-y gros 3 peut-être que j'arriverai à être plus clair dans la suite donc vas-y Philippe ouais du coup moi j'avais mais ça tu l'as il y a un point que tu n'abordes pas ça va être un peu un catalogue de questions je suis désolé un point que tu n'abordes pas du tout c'est le principe de l'inflation c'est-à-dire que 500 balles je vais donner un exemple 500 balles maintenant 500 balles dans 10 ans ce n'est pas la même chose et du coup c'est qui réévalue est-ce que c'est réévalué dans la proposition que tu fais le deuxième point dans les exemples que tu donnes de Shanghai en fait pour moi il y a ça marche parce que c'est un peu ce que évoquait Claire c'est-à-dire que pour nous ça pourrait marcher si on était dans un système de crément c'est-à-dire que tout le monde travaille tout le monde a un salaire un revenu et du coup tout le monde paye des impôts et comme Shanghai c'est un système qui s'adjoint à un système qui marche c'est-à-dire que tout le monde vient dans les casinos jouer dépenser de l'argent du coup on collecte on redistribue et du coup pour moi ça marche des cas que tu as proposé c'est du micro ça marche parce que ça s'adresse à un système qui c'est alors j'avais donné l'exemple un peu comme un parasite mais c'est pas pour quand je dis ça c'est l'exemple que j'avais c'est-à-dire ça vient sur un système qui existe et qui marche ou qui permet d'avoir de l'argent et dans ce que tu évoques il n'y a pas de notion en fait c'est très individualiste du coup tu n'as pas de notion de que de part famille je veux dire moi je n'ai pas l'enfant mais quand tu as une famille et que tu as deux enfants trois enfants tout d'un coup ta part n'est pas la même à 500 balles que si tu la divises par deux ou trois que par que tout seul enfin voilà et du coup tes revenus ma question aussi est-ce que quand tu parles de revenus tu parles forcément que du revenu du travail ou des revenus du patrimoine ou des revenus type dividende voilà je termine de noter pour ne pas oublier tu vas dire revenus du travail ou aussi capital et dividende ok alors je vais voir si j'ai bien compris les trucs alors sur l'inflation alors l'inflation c'est quand tu distribues enfin il y a deux questions en général la question qu'on pose sur le revenu de base et l'inflation c'est est-ce que quand le fait de distribuer du pognon ça va pas faire monter l'inflation et la réponse c'est facile alors ça dépend comment tu finances parce que l'inflation c'est quand tu fais marcher la planche à billets sans avoir derrière un quand tu mets de la monnaie en plus sans avoir derrière un truc pour soutenir cette monnaie un truc à quel correspond cette monnaie et là la proposition dont je vais parler les travaux de l'air c'est pas de l'inflation c'est taxé donc il n'y a pas d'inflation en plus c'est mon taxe et ensuite sur la question de la revalorisation là c'est 500 balles mais la question c'est le montant justement c'est pas alors il faut effectivement il faut mais en fait là les 500 balles ils sont financés par une par un impôt sur le revenu à 30% dès le premier euro et ensuite par aussi les tranches alors après moi je serais partisan pour se battre pour une indexation du revenu de base du revenu de base du revenu sur le salaire médian sur un pourcentage du salaire médian pour moi ce serait un truc hyper puissant parce que comme ça on arrive à ce serait un levier de lutte hyper puissant aussi parce que c'est le calcul le plus souvent du seuil de pauvreté et donc aujourd'hui le RSA il est à 30% du revenu médian donc déjà ça rendrait les choses claires il y a un truc un peu et on pourrait se battre pour l'augmenter comme ça et il serait indexé en plus c'est un gros argument à indexer le revenu universel sur le revenu médian comme ça il y a d'autres personnes qui pourraient l'indiquer sur le PIB je pense que c'est un truc très intéressant sur le revenu médian c'est que si jamais voilà tout d'un coup mettons un revenu universel de 1000 balles 1500 balles comme dit Frio voilà et tout d'un coup les gens ils disent avec moi mon revenu universel je vais arrêter d'aller bosser pour de l'argent mais pour Frio c'est pas un problème parce qu'il a supprimé plein de choses et il a tout changé à côté je sais pas exactement comment mais il l'a fait donc c'est plus un problème mais pour nous maintenant c'est un peu un problème et du coup comment tu fais si jamais le montant fait que plus personne va bosser pour de l'argent vraiment plus personne le revenu médian baisse sensiblement et du coup le montant du revenu universel aussi et du coup après inversement ça incite les gens à reprendre quelques heures de boulot qui font monter le revenu médian et qui permettent de trouver un point de l'argent un système un truc comme ça donc voilà pour la question de l'inflation sachant que ça change rien en fait que c'est à la possibilité de la lutte et à l'intérêt de la lutte pour le faire monter il y a un truc c'est juste que comme ça tu trouverais un point un genre de point d'équilibre par rapport au marché du travail aussi par rapport au fait mais qui est un point d'équilibre qui pourrait être modifié par toutes les autres luttes qu'on peut mener par ailleurs ensuite sur la question de Shanghai alors c'est la ville chinoise c'est Macao mais peu importe à la limite alors oui alors le truc c'est que Shanghai c'est pas Shanghai c'est Macao donc Macao ou l'Alaska effectivement c'est des trucs qui s'ajoutent parce que leur truc c'est leur problématique est différent de leur problématique je l'ai dit une fois c'est d'un revenu de base au sens étroit où leur problématique c'est pas la problématique nous pour proposer le truc nous notre problématique c'est le revenu de base au sens large c'est desserrer les taux du capital sur nos vies se libérer de l'emprise du capital sur nos vies la problématique à Macao ou en Alaska c'est pas ça c'est tout d'un coup il y a plein de pognons qui tombent et qu'est-ce qu'on fait avec ce pognon est-ce qu'on se le divise entre nous quatre ou est-ce que bon ben quand même le truc il est censé appartenir à tout l'État est-ce qu'on le file à tout le monde il y aurait d'autres trucs ils pourraient faire par exemple ils pourraient utiliser ce pognon pour construire un hôpital ou un truc mais souvent c'est par ces trucs-là que les fonds souverains peuvent dégénérer et se mettre à faire des connaissances le fait d'utiliser cet argent l'argent de ces fonds souverains pour faire des projets collectifs dépend du fait que les gens qui vont affecter les projets collectifs soient toujours au-dessus de tout soupçon il n'y a jamais de conflit d'intérêt et donc du coup une solution pour ce truc-là c'est de filer le fric à tout le monde voilà et c'est une solution qui se défend mais effectivement dans cette perspective-là le revenu de base c'est juste pensé comme une façon de distribuer du pognon et c'est juste tout d'un coup il y a plein de pognon qui arrivent comment est-ce qu'on le distribue donc l'idée c'est de distribuer à tout le monde et pas au lieu d'inventer des conditions ou de faire des projets spécifiques ou de l'argent donc c'est un question pardon Renaud il y a une question qui rebondit juste sur ce que tu dis Renaud tu veux prendre la parole ? salut Télémaque merci je ne comprends pas le point que tu as dit sur le revenu sur le revenu de base qui sera indexé sur le salaire médian c'est-à-dire que si les salaires baissent le revenu de base baisse aussi donc le but c'est de continuer à pousser les gens à aller grappiller des heures dans le marché de l'emploi ça ne va pas non ? je pense que j'ai bien compris en fait je ne vois pas l'émancipation et tant que j'ai la parole j'ai d'autres questions aussi d'accord ? moi je t'avoue je suis très déçu par le montant que tu avances mais je pense que c'est un exemple d'accord ? je vais t'expliquer pourquoi c'est que pour moi quand je vois je prends l'exemple des étudiants qui ont des bourses qui sont autour de 600 euros et qui bénéficient en même temps parfois d'avantages en nature c'est-à-dire de logements étudiants qui sont à bas coût etc et on se rend bien compte de l'état dans lequel sont ces étudiants on a vu toutes ces bourses alimentaires données pour les étudiants qui crèvent de faim donc je ne vois pas si tu veux l'idéal émancipateur le deuxième point c'est que c'est moi qui ai parlé de Keunin dans mon groupe tout à l'heure alors Villepin oui Villepin proposait un revenu universelle à 800 euros tu vois elle était au-dessus c'est que je comprends le principe d'essayer de partir de l'existant pour gagner parce que c'est important de gagner j'entends que tu veux le compléter avec le nouveau modèle ce qui me fait plaisir j'entends que tu es aussi admiratif de Croisa comme moi personnellement mais Croisa la grande force de Croisa on est d'accord que ce n'était pas d'inventer la sécurité sociale qui existait avant c'était d'inventer le régime général c'est-à-dire que tout le monde cotisait ensemble pour multiplier pour arrêter de multiplier les suites voilà et j'ai un peu peur en fait qu'avec un système clé en main pour les libéraux d'un revenu universel à 100 euros aussi faibles dans l'objectif c'est vraiment le fait que l'objectif soit si faible qui me choque en fait on met en concurrence deux systèmes qui ne peuvent pas coexister dans ce cas-là c'est-à-dire qu'au nom de ces 500 euros existants qui seront là les politiques quels qu'ils soient pourront supprimer les allocations familiales supprimer baisser les chômages etc je ne vois pas comment sortir de ça voilà mais je n'ai peut-être pas tout compris alors sur l'indexation sur le revenu médian alors effectivement c'est pour ça aussi que des gens comme Van Paris ou la plupart des pas mal de gens sont plus sur une indexation sur le sur le sur le PIB disons que de toute façon on est sur le PIB moi la question du revenu médian c'est que c'est que pour moi l'objectif aussi du revenu de base c'est un socle et que l'idée c'est d'abolir la pauvreté monétaire telle qu'on l'a définie donc pour moi l'objectif d'arriver à pousser le revenu de base à 50% du revenu médian c'est c'est un objectif solide qui va demander sacrément de lutte et qui et qui fait sens même dans une société future ou idéale je pense que c'est un truc voilà l'idée qu'on se fait tous taxer flat à un taux qui permet d'assurer 50% du revenu médian à tout le monde et au-dessus on peut encore mettre des tranches supplémentaires pour les gens qui gagnent plein de pognon mais pour moi ça me paraît un genre de mécanisme et l'argument du fait que c'est plus une réponse à un argumentaire qui est qu'en face tu vois souvent quand tu dis on va fier du pognon à tout le monde les gens disent ah mais les gens ils vont plus vouloir aller bosser c'est pas vrai de toute façon même si là si on l'indexe sur le revenu médian d'une part tu abolis la pauvreté monétaire telle qu'elle est définie et d'autre part si jamais les gens n'allaient plus bosser alors le truc se régulerait tout ça sur le jeu un truc qu'ils peuvent comprendre ensuite ensuite sur les 600 balles de bourse c'est les trucs alors moi par exemple 600 balles de bourse la question la question de se renunir celle à 500 balles c'est que tu tu conserves toutes les aides c'est 25 milliards d'efforts redistributifs 25 milliards de prix en plus chez les gens qui ont du pognon vers les gens qui en ont moins et qui en ont pas et en fait ça veut dire que tous les gens qui aujourd'hui touchent plus que 500 balles donc par exemple les gens qui touchent la hache les gens qui touchent des bourses à 600 balles les gens qui touchent le minimum de vieillesse ils toucheraient la même chose mais la différence c'est qu'aujourd'hui ton étudiant il touche 600 balles de bourse et tout d'un coup dès qu'il a plus les critères de la bourse il touche zéro alors que demain il aurait 500 balles de revenus universels 100 balles de bourse et si jamais il qualifie plus pour la bourse il gagne encore 500 balles pareil c'est un truc genre un exemple hyper frappant comme ça c'est l'allocation anti-handicapé c'est que si t'as une AH à 800 balles si tu te mets en couple si tu te déclare en couple avec quelqu'un qui gagne je crois que c'est 1004 la personne elle a intérêt à avoir l'air insolite parce que tu perds toute ton AH tu vois t'as un truc un peu donc au moins là c'est là où t'as un truc c'est là où t'as énormément de compléments spécifiques aujourd'hui mais là tu mets un socle et ce socle je pense qu'il a une grosse valeur même pour les gens voilà donc concrètement pour les gens ça va pas résoudre tous les problèmes moi je pense j'ai pas la solution magique au truc moi j'ai juste un point de lutte hyper important voilà c'est un truc et c'est là où ça voilà donc pour la personne qui a la AH elle aurait 500 balles si demain tu mets en couple avec quelqu'un qui gagne 1500 balles et bien elle garderait 500 balles elle tomberait pas à zéro donc il y a un truc ça je pense c'est un truc qui compte voilà qui est important et c'est là où pour moi le principal truc le principal truc émancipateur là-dedans il est dans la mise en place du mécanisme parce que pour moi il y a un truc il y a un gros enjeu qui est même plus important que le montant que ça paye immédiatement c'est le fait que ce mécanisme existe et qu'une fois qu'il est là on peut faire pression dessus pour moi c'est là le principal truc et ça c'est un truc qui pour moi on peut pas se permettre de négliger qui est un truc genre il y a un moment où quand tu mets en place un mécanisme qui taxe tout le monde pour filer du fric à tout le monde et donc pour aider tous les gens qui sont dans la dèche tu vois ou qui galèrent ou machin tu mets en place un truc qui permet les luttes derrière je sais pas s'il y a un petit truc après il y avait des autres questions auxquelles j'avais pas répondu avant qui étaient sur la question revenu peut-être dans le lien de ça revenu travail capital dividende alors j'étais pas sûr d'avoir bien compris la question mais dans le lien avec ça cet impôt de 30% dès le premier euro il serait il taxerait aussi le capital il serait surtout il est aussi sur le fait qu'en gros c'est aussi un moyen le modèle serait de reprendre la CSG ça va faire gueuler Bernard parce que l'idée c'est que la CSG elle a une assiette plus large alors je sais bien j'entends bien Bernard il dit des trucs genre ouais quand on taxe le capital ça va le légitimer je prends pas une seconde et puis ensuite je vois pas en quoi s'il y a des gens qui aujourd'hui se font du pognon avec leur capital il y a un moment où si tu sors des moyens pour faire que ça n'existe plus super mais je vois pas en quoi le fait de l'avoir taxé je vois pas un moindre scénario dans lequel le fait de l'avoir taxé empêcherait de faire que ça existe parce que si t'as empêché que ça existe c'est vrai que t'as récupéré le pognon de ça de manière bon peu importe donc là la question c'est aujourd'hui l'impôt sur le revenu il a une base qui a aussi été creusée par le fait de mettre des niches à droite à gauche et des trucs et des machins alors que la CSG elle finalement c'est aussi du régime général c'est là aussi où pour moi il y a un truc qui se rapproche le régime général si je me trompe pas je vais dire des bêtises je vais me faire pas dessus mais il me semble que ça a aussi un taux flat enfin je dis pas c'est bon mais je dis en tout cas la CSG elle est flat donc je sais pas mais bon en tout cas elle touche c'est vraiment pas une spécialité donc je vais pas mais en tout cas le fait est que tout le monde y contribue un même taux pour tout le monde et qu'ensuite on reçoive pas les mêmes choses derrière c'est ça le gros truc et c'est là aussi où sur la côte par famille il y a des questions que je suis pas sûr d'avoir aussi bon alors mais en gros là le travaux qu'il faut aller voir c'est le truc de Léon Réjean je vous mettrai le lien vers ce qui t'a fait un petit bouquin avec plein de graphiques alors le truc c'est qu'aujourd'hui on a donc effectivement des cautions cautions familiales et qui fait que voilà le nombre effectivement le nombre d'enfants fait des parts différentes dans tes impôts et du coup t'as pas la même enfin le truc c'est du coup le calcul de tes aides et enfin de tes impôts mais pas tes aides là en gros et en fait si de tes impôts et de tes aides est compliqué et hyper compliqué et abouti en fait à des résultats qui sont aussi hyper on n'est pas quand tu regardes il faudrait que je retrouve le graphique là mais je vous l'enverrai avec les slides c'est un ils appellent ça un sac de spaghettis en gros c'est pas quand t'as une plus grande famille nécessairement tu touches plus que tu vois ou quand t'as moins de revenus non c'est un gros bordel ou en fait qui a aussi été dicté par le fait qu'on rajoute là on met un peu de pognon sur ci on met un peu de pognon sur ça et en fait du coup et en fait l'autre logique la logique de la question du revenu universel aux ans c'est 3 là-dedans ce serait de dire un enfant égale temps voilà et deux enfants égale deux fois temps et trois enfants égale trois fois temps et au moins c'est clair t'as un truc et à côté tu payes tu payes tes impôts c'est pas mal et du coup t'as un truc qui fait que quand même quand t'as plus d'enfants t'as aussi plus plus d'aide mais que c'est une règle claire et la même pour tous ça aussi c'est un truc c'est là pour moi il y a aussi un vrai truc là voilà où se battre pour mettre en place des mécanismes clairs où la règle est la même pour tous et pour moi c'est des trucs où quand ce genre de mécanisme est mis en place c'est nous c'est les précaires et machin qui aujourd'hui payent le plus cher de tous ces jeux d'exception qui ont le plus à gagner à ça ça marche il nous reste cinq minutes j'allais te demander de conclure ça me semblait une belle conclusion ça en même temps est-ce qu'il reste cinq minutes je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir ou si toi Télémac tu veux dire un dernier moi je veux intervenir est-ce que vous m'entendez super bah allez on va prendre ton intervention pour terminer puis on laissera la parole à Télémac moi j'étais dans le dernier groupe et donc comme bon Philippe il a parlé mais il n'a pas rendu compte de tout exactement ce qu'on avait dit parce qu'il y avait plusieurs questions il y avait notamment dans le contexte de la campagne présidentielle donc le parti socialiste la fondation Jean Jaurès avait sorti un rapport en mai 2016 le revenu de base de l'utopie à la réalité bon moi j'avais bien parcouru ce rapport-là il est évident que quand on lit ce rapport les montants prévus alors il y avait plusieurs scénarios avec 500 euros 800 euros 1000 euros enfin voilà quelque chose comme ça mais à chaque fois donc quand ils chiffraient les montants qui étaient absolument quand même faramineux et bien il y avait mise en concurrence avec des prestations de sécurité sociale ou d'assurance chômage c'est-à-dire que l'assurance chômage était supprimée l'assurance maladie aussi et à la fin avec l'hypothèse la plus haute même les retraites étaient supprimées enfin c'était c'était assez important donc voilà je voulais souligner on se retrouve dans des dilemmes comme ça et donc c'était par rapport à en fait à chaque fois qu'on revient dans ces débats-là parce que moi je les ai suivis depuis 30 ans on se retrouve dans un dilemme bon c'est le financement comment ça va se passer l'impôt doit financer bon d'abord l'État en ce moment il est plutôt en train de réduire les impôts mais il réduit aussi il réduit tout en fait même la protection sociale mais comment ça s'articule avec le salaire socialisé le système de sécurité sociale tel qu'il a été créé depuis 45 etc. parce qu'on voit que si on base tout sur la fiscalité c'est évident que les prestations vont venir en concurrence les unes avec les autres et même avec les services publics donc l'État il va devoir choisir il va forcément faire du choix voilà Télémaq je te laisse répondre et conclure c'est situé en 3 minutes je vous dis c'est frustrant on aurait pu 3 minutes non c'est parfait ça va suffire le rapport le premier rapport de Jean Jaurès c'était une daube comme les socialistes savent s'en faire en interne de coups de trucs pour plomber la campagne de machin et de trucs c'était clairement c'est le truc où j'ai commencé ma présentation qui était de s'enlever la merde devant les yeux donc la proposition de Jean Jaurès c'est eux ils ont essayé de dire ok alors le revenu universel c'est on vend tout on file le pognon et donc qu'est-ce qui se passe quand on vend tout mais bon on fait le calcul où on vend les trucs qui sont les plus émancipateurs pour filer un peu de pognon voilà donc clairement c'était vraiment personne personne n'a jamais défendu ça même les gens qui ont écrit ce rapport ils ne défendaient pas ça ils l'ont présenté dans ce rapport pour dire regardez leur une base c'est l'horreur c'est un cauchemar mais pour moi le meilleur parallèle qu'on peut faire avec ça c'est demain je te fais un rapport je vais au PS et je te fais un rapport moi j'ai un pro les retraites c'est mal regarde moi je vends tout l'état et je file seulement 1000 balles aux gens qui ont 90 ans et tous les gens qui n'ont pas 90 ans ils n'ont plus rien c'est vraiment les retraites c'est vraiment le cauchemar sur terre c'est vraiment il faut quand même faire les calculs pour voir ce que ça représente parce que dans ton hypothèse à toi tu ne peux pas dépasser les 500 euros compte tenu de ce que ça représente en masse sur 50 millions de personnes non je peux très bien dépasser les 50 millions on peut très bien dépasser tu peux changer les chiffres comme tu veux la question c'est que les 500 euros ça veut dire ça coûte 25 milliards et ça c'est le coup de mettre en place ce dispositif et pourquoi ? parce qu'aujourd'hui là on est genre 500 euros c'est rien mais en fait parce qu'on raisonne comme si le RSA tout le monde l'avait mais le RSA tout le monde l'a pas et le RSA il n'est pas de 500 euros pour tout le monde et donc ça coûte du pognon de faire un socle ça coûte du pognon d'aller chercher les gens qui aujourd'hui tombent dans les mailles du filet qui ne sont pas couverts c'est là où ça coûte du pognon qui ne sont pas couverts ou qui sont mal couverts et ça c'est un enjeu de lutte et pour moi ça c'est un enjeu de lutte qui prime sur le fait de faire monter le montant du RSA faire monter les montants des allocs ciblés qui du coup on ne sait jamais si ça nous concerne vraiment si ça te concerne ça te concerne à peine c'est un bordel et tout c'est des pièges on n'est jamais assez nombreux pour les faire monter on se fait toujours avoir ce qu'il faut c'est qu'on mette en place un truc qui nous concerne tous et sur lequel on pourra tous se battre et quand on obtiendra l'augmentation on la sentira tous ça c'est un truc qui est mobilisateur et qui permet d'inverser vraiment le rapport de force et ensuite sur la question du pognon que ça coûte c'est vrai une fois que c'est mis en place tu vois là on est là dans la rue même les génies ne savaient pas quoi demander demain une fois que c'est mis en place on sait très bien ce qu'il faut demander on veut plus de pognon et plus de pognon on fait monter le taux de l'impôt flat et du coup on paye tous un peu plus flat et on gagne tous plus et tous les gens qui gagnent moins se retrouvent avec plus de pognon c'est clair et net un truc un peu et là-dessus et surtout là le truc est un peu presque magique avec ce système-là c'est que cet argent-là c'est tu fais monter le taux d'imposition effectivement mais c'est pas de l'argent que tu utilises pour financer tel ou tel projet c'est de la redistribution interpersonnelle directe c'est à dire que c'est directement l'argent que tu l'argent que va payer en plus pour la mise en place de ce mécanisme que va payer en plus Bernard Arnault ou machin c'est pas de l'argent que Arnault va filer à l'État même si ça passe par les impôts mais en fait de fait si ce truc-là ça finance directement le revenu à ça de tout le monde c'est de l'argent que va prendre les poches d'Arnault pour mettre directement dans les poches de tout le monde et ça je pense que c'est un gros impact sur l'acceptabilité de l'impôt à tous les niveaux il y a aussi un truc aussi l'acceptabilité de l'impôt il y a aussi un truc on nous prend plein de pognon et on ne sait pas où ça va on ne sait pas à quoi ça va servir et tu regardes deux minutes si ça vous intéresse ou un truc de conclusion regardez la vidéo de comment il s'appelle Linguisticae sur l'académie française ces grosses merdes qui se font payer vous savez il n'y a pas un seul linguiste sur l'académie française il y a des trucs alors c'est pas une raison pour ne pas financer ça il n'y a aucun truc mais voilà dans les analyses des gilets jaunes il disait ouais les gens on les taxe plus en leur disant que c'est pour financer la transition énergétique écologique mais la transition écologique mon cul il y a plein de pognon qui est là dans les droits de la république et il y a un moment où c'est pas c'est pas chez les gens qui galèrent qu'il faut aller le chercher c'est aussi c'est aussi là-haut quoi voilà donc c'est pas voilà donc là voilà cette question de redistribution interpersonnelle directe qui est financée par un impôt qui rend l'impôt clair et simple l'impôt est au moins la base de l'impôt et de la route d'expression claire pour tout le monde la règle à la même pour tous il y a un truc et bien ça c'est une base de lutte hyper puissante d'acceptabilité aussi de l'impôt et qui va même voilà même pour les classes moyennes même voilà les classes moyennes supérieures ou machin je sais pas des professionnels libérales qui aient un peu de pognon ben ils paieront peut-être plus de pognon mais en même temps ils verront si leurs enfants ben peut-être ils fileront plus d'argent de poche à leurs enfants c'est un truc je dis des conneries chacun fera comme il veut il y en a qui ils continueront on s'en bat les couilles à la limite la question c'est qu'au niveau de l'acceptabilité sociale c'est vachement je pense que voilà on aurait un truc vachement plus puissant à obtenir qu'en se battant en mettant en place ce mécanisme en se battant pour ça et c'est clairement pas pour moi le mot de la fin c'est clairement pas ça ou les services publics c'est clairement les deux et voilà la magueulante le truc qui me rend toujours fou c'est quand c'est le discours qui consiste à dire ça va être la route secours du capitalisme ou machin genre qui est encore une fois un truc que tu pourrais dire de n'importe quel acquis social et qui est complètement faux pour tous ces acquis sociaux qui consistent à nier la lutte que ça a été pour l'avoir et la lutte que c'est toujours pour le maintenir et ça c'est pas un truc qu'on aura tout seul c'est pas un truc voilà c'est un truc qu'on aura par la lutte et qu'on ne l'augmentera par la lutte et qu'on ne pourra avoir que par la lutte et qu'on ne pourra augmenter que par la lutte et qu'il ne va pas nous tomber tout cuit voilà et on peut certainement dans cette lutte je pense qu'il faut qu'on s'appuie avec les libéraux qui sont prêts à se battre contre le capital au nom de leur libéralisme même s'ils ne sont pas nombreux et même si machin mais clairement c'est un truc qu'on n'aura que par la lutte et qu'on ne pourra conserver que par la lutte par la lutte c'est bien pour vous de la fin voilà bah écoute merci beaucoup c'est toujours faussant mais voilà il faut qu'on arrive à tenir à peu près merci à tous pour votre participation vous avez un peu essuyé les plâtres de cette première conférence petit rappel donc la semaine prochaine le 4 juin on aura la conférence sur le nouveau modèle le 11 juin sur le salaire à vie et le 18 juin sur le nouveau statut du travailleur salarié donc encore merci à Télémac merci à tous et je propose juste aux membres de l'organisation de rester 5 minutes qu'on fasse un petit dévain